Est-ce que le manque d'argent ou la peur d'en manquer est souvent une raison pour laquelle ça vous freine de vous consacrer réellement au projet qui vous inspire? Le manque d'argent, c'est-tu facile d'entrer dans la peur d'en manquer ou la peur justement de ne pas aller de l'avant dans certains projets? Je vous donne un exemple concret. On est souvent capable d'un paquet de choses et souvent parce qu'on est capable de les exécuter, on va justement continuer à les faire longtemps parce qu'on se dit pourquoi payer quelqu'un pour le faire à ma place quand je suis capable de le faire. Mais des fois être capable de le faire ça veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose qu'on aime réellement faire. Alors il y a un exemple que j'utilise souvent, j'ai été longtemps à m'occuper de la comptabilité dans mon entreprise et j'étais capable de le faire puis de bien le faire à part de ça. Mais l'énergie que ça me prenait avant que je me dise que j'avais ça à faire comme activité, comment je me sentais quand je faisais l'activité de comptabilité, ça me prenait tellement d'énergie, tellement de temps que finalement j'étais vraiment inefficace beaucoup plus que le temps que ça me prenait réellement de faire ça. Et c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va se bloquer de prendre une ressource parce qu'on est capable de le faire. Alors j'ai un exercice à vous proposer. Si je vous donnais l'exercice suivant, prenez trois jours dans votre travail, notez à tous les quinze minutes ce que vous faites comme activité et au bout du trois jours, je vous invite à noter sur une échelle de 1 à 10. 1, ce sont les, quand vous regardez l'activité, ça veut dire que c'est une activité qui est plus dans la lourdeur et l'obligation et une note de 10, c'est plus une activité qui vous remplit de joie et que vous vous sentez léger quand vous le faites. Alors cet exercice-là va vous permettre de prendre conscience, est-ce que vous êtes plus souvent dans des activités qui vous remplissent de joie, qui vous donnent du plaisir ou vous êtes plus dans une activité que vous êtes capable de faire mais qui est plus dans une énergie d'obligation et de lourdeur en quelque sorte. Alors dans Performer autrement, on explore justement ça, comment ça peut être optimal d'être dans sa zone d'unicité et qu'est-ce qu'on peut justement faire avec ce temps qui nous est libéré quand on est dans une énergie de vitalité, de bien-être et d'expansion. Merci.